salut tout le monde ici c'est gringo aujourd'hui une nouvelle vidéo les poteaux aujourd'hui on va parler de ladyboy comme vous le savez ou peut-être pas il ya beaucoup de travestis en thaïlande les poteaux donc les poteaux pas comme d'hab à kiffer la vidéo lâcher un petit like abonnez vous ce n'est pas encore fait et partagez un max c'est gratuit si vous voulez suivre ma chaîne youtube à mon aventure il ya le lien paypal dans l'inscription à partir de 1 euro ça fait plaisir les poteaux les poteaux j'ai pas envie de me focaliser sur un seul sujet concernant ma chaîne sincèrement j'ai envie de toucher à tous les sujets voilà que ce soit ça concerne la thaïlande ou pas du tout comme certaines de mes vidéos mixtape j'ai vraiment que j'ai vraiment envie de toucher à tout sincèrement vraiment que ma chaîne entre guillemets un touche à tous et on peut dire ça comme ça donc les poteaux on va parler concernant les ladyboy en thaïlande pourquoi il ya autant de ladyboy en thaïlande donc je parle vraiment de mon expérience perso parce que voilà j'ai parlé avec des thaïlandais je leur ai demandé comment pourquoi pourquoi il ya autant de ladyboy en thaïlande voilà ils m'ont expliqué un petit peu voilà et je vais vous raconter un petit peu mes histoires donc les poteaux voilà la première fois j'étais parti en thaïlande c'était en 2005 c'était un voyage organisé les poteaux donc j'ai fait mon voyage organisé organisé j'ai détesté les poteaux sincèrement j'ai détesté je voulais même rentrer avant que mon voyage s'arrête de rentrer en france parce que ça m'a vraiment saoulé mon voyage organisé c'était vraiment c'était un rush pas possible tout en train de courir c'est profiter pas et les trois derniers jours les poteaux ils nous ont nous ont laissé à à pataille voilà libre tu fais ce que tu veux pendant trois jours tu fais voilà et tu prends genre les trois derniers jours tu es tu fais ce que tu veux voilà on te laisse voilà t'es pas en train de suivre le guide et tout et moi les poteaux bon voilà je suis là j'avais qu'à l'âge c'est en 2005 ça date là j'avais 21 ans 20 ans 22 ans quelque chose comme ça et moi les poteaux voilà premier jour je suis parti à la plage et tout après tu vois à force de marcher j'ai découvert wolken street et tout je suis parti et je suis parti à wolken street deux jours et je dis et je demandais aux gens qu'est ce qu'il ya ici ils m'ont dit bah la nuit il ya des boîtes de nuit et tout et je vous je dis allez la nuit bah je vais aller je vais aller voir comment ça se passe et tout et là tu découvres un autre monde sincèrement tu découvres un autre monde voilà quand tu n'as jamais visité de ce genre de choses bah ça fait un petit choc voilà et pour tout je rentre dans une boîte de nuit et tout je commence et tout à danser et tout je vois pas mal de belles meufs et tout je vois et voilà il ya une meufs tu vois elle est à côté de moi danse avec moi et tout et après elle me dit ouais je te plaît et tout je dis ouais tu me plaît et tout et là elle me dit ouais combien tu me donnes et moi savais pas du tout les poteaux que c'était comment te dire que c'était des putes tout simplement je dis comment ça comment je me dis oui si tu veux que je pars avec toi quand je dis comment ça tu pars avec moi un petit ouais pour coucher ensemble et là on dit je dis non 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 je dis non je veux pas je veux non 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 c'est pas la peine et là les poteaux elle me dit ah tu aimes les lady boy moi lady boy je sais même pas ce que ça veut dire sincèrement je savais même pas qu'il y avait un roi en thaïlande les poteaux voilà la première fois je suis venu en thaïlande j'ai vu des photos du roi je savais même pas qui c'était j'ai demandé c'est qui ce mec là qu'on voit partout dans 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 bangkok on m'a dit ouais c'est le roi je savais même pas donc la meuf elle me dit est ce que tu aimes les lady boy je dis comment ça les lady boy je dis c'est quoi ça tu vois elle me dit bah c'est c'est des mecs qui se met qui devient notre guillemets des meufs tout simplement moi je savais même pas ce que ce que ça veut ça veut dire sérieusement lady boy c'est comme si tu rentrais dans un autre monde sincèrement déjà que dès que tu rentres à walking street là lui peut-être dans un autre univers donc les poteaux bah après je suis revenu en thaïlande et tout et là j'ai commencé à parler avec certaines meufs et tout parce que ça m'intrigué voilà lady boy voilà on voit pas ça en france en france il ya des travaux tu vois mais qui ressemblent pas du tout à des meufs tu vois c'est ils ressemblent bah des mecs qui essayent de s'habiller en femme d'accord en thaïlande c'est pas du tout le cas les poteaux tu as certaines lady boy bah comme vous vous avez ici en photo bah c'est quand tu vois comme ça on dirait une meuf même les thaïlandaises elles disent voilà certaines lady boy bah sont plus belles que des meufs parce qu'elle prend beaucoup soin d'elle elles font attention à leur poids tu vois parce que bah tu dois te maquiller beaucoup et tout et j'ai commencé à parler avec certaines thaïlandais voilà ça m'a intrigué tu vois j'ai dit pourquoi il ya autant de lady boy et ben les poteaux voilà ce qu'on m'a raconté voilà c'est que il ya beaucoup de mères célibataires en thaïlande faut savoir que si tu vas sur les sites internet de rencontres ou même si tu rencontres des meufs en thaïlande la plupart elles ont des enfants les poteaux la plupart elles ont des enfants c'est à cause de cela c'est à cause des mères célibataires les poteaux tout simplement parce que voilà il faut savoir qu'en thaïlande voilà quand ils sont dans les villages genre tu as un petit jeune voilà de 15 ans et une fille de 15 16 ans ou tu vois à peu près entre la plupart ils ont entre 14 ans et 18 ans bah les poteaux c'est qu'il faut savoir qu'en thaïlande voit dans les villages et tout ils couchent ensemble sans porter de capote la plupart couche ensemble bah poteaux quand tu baises et tu portes pas de capote bah poteaux bah il y a un enfant qui vient tout simplement il faut savoir comment ça se passe en thaïlande c'est quand la fille elle est enceinte qu'est ce qu'ils vont faire la famille pour entre guillemets garder leur fierté ils vont les faire marier les poteaux ils vont les faire marier et la meuf elle va garder parce que je sais pas dans leur religion dans leur culture voilà ils font pas l'avortement ils gardent l'enfant d'accord ils gardent l'enfant donc ils vont les marier ensemble mais malheureusement le le mec il se retrouve à 17 ans ou à 16 ans ou à 15 ans avec des responsabilités à nourrir l'enfant malheureusement dans les villages ils ont pas beaucoup d'argent à nourrir l'enfant il se trouve des bas des responsabilités bah le petit jeune qu'est ce qu'il veut bah il se barre voilà il n'est pas préparé à à prendre soin d'un enfant bah pour tout avoir un enfant c'est tout le monde sait faire tu baisses voilà tu gicle t'as un enfant tu fais un enfant le plus dur c'est prendre soin voilà c'est le faire grandir le pouvoir lui payer des études c'est ça le plus dur sinon faire un enfant tout le monde sait faire même pas deux minutes bam c'est fini t'as un enfant tu mets la meuf enceinte malheureusement la faute c'est par rapport aux deux personnes voilà qui sont jeunes voilà il faut un peu plus d'éducation parce que baiser quand t'as 15 16 ans bah il faut porter des capotes tout simplement bah c'est à cause de ça les poteaux le mec se barre voilà parce qu'il faut il faut de l'argent pour nourrir la famille voilà parce que là entre guillemets la meuf s'occupe de l'enfant lui doit aller partir à travailler bah quand tu vis dans un village il n'y a pas de boulot poteaux il n'y a pas du tout de boulot bah le mec il se barre c'est pour ça que vous avez beaucoup de mère célibataire en Thaïlande les poteaux après comment ça se passe voilà moi je vous raconte par rapport à une meuf que j'ai rencontré à Pataya la plupart c'est comme ça après la meuf voilà ils vivent dans un village un village tu vois ils n'ont pas il n'y a pas de boulot sincèrement si vous avez déjà visité quelques villages c'est il y a vraiment que dalle sincèrement c'est très bien pour vivre quand tu as une rente d'argent mais pour trouver du boulot là bas c'est vraiment c'est une galère pas possible donc la plupart voilà qui sont pauvres bah la fille qu'est ce qu'elle va faire elle va aller à Pataya va faire la pute tout simplement les poteaux ou même aller travailler même si elle fait pas la pute elle va faire un travail un autre travail voilà donc il reste avec les grands parents la plupart du temps voilà le grand-père tu vois s'il n'est pas trop âgé il va aussi aller travailler il faut savoir que la plupart qu'est ce qu'ils font font de l'agriculture ou ils travaillent dans le btp mais quand ils travaillent dans le btp les poteaux ils vont aller dans d'autres villes d'accord ils vont genre comme le beau père de mon ex bah il allait travailler dans d'autres villes c'était un maçon il allait travailler genre tu vis à bon genre à paris voilà tu vas à lyon pour pour faire des choses parce que dans les villages il y a pratiquement que dalle il n'y a pas de bâtiment à construire ils vont dans d'autres villes pendant trois mois quatre mois cinq mois comme ça aller travailler dans d'autres villes donc la plupart du temps il reste avec la grand-mère avec la tante aussi la tante qui 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 va à l'école aussi voilà il reste la plupart du temps avec des filles bah le petit quand c'est un petit garçon bah il veut faire comme les autres bah la plupart du temps il reste avec des femmes donc il voit les femmes en train de se maquiller il essaie de faire pareil il essaie de s'habiller de la même façon que les femmes comme je dis voilà c'est par rapport à mon expérience quand je parle avec des gens en thaïlande je leur demande comment ça se fait qu'il ya autant de lady boy et tout voilà la plupart des réponses vraiment que j'ai eu c'est ça c'est que voilà il est la plupart du temps avec une comment te dire ça une présence féminine tout simplement voilà il n'y a pas il n'y a pas le père parce qu'il s'est barré le grand-père bas il va aller travailler dans d'autres villes il revient tous les deux trois mois quatre mois voilà il envoie de l'argent à la famille et la plupart du temps il reste avec les cousines la tante la grand-mère et c'est comme ça voilà bah il se féminise si on peut dire ça comme ça donc la plupart j'ai demandé à plein 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 de thaïlandais les poteaux voilà et la plupart c'est 95% c'est la même réponse c'est ça c'est que voilà le père se barre quand il est jeune à 16 15 ans que tu veux prendre soin d'un enfant tu n'as pas d'argent à rien il se barre il reste avec la mère tout seul le petit la mère reste avec ses parents après elle se barre travailler dans un autre endroit il reste avec la grand-mère avec la tante et tout la plupart des mecs bah ils partent aller travailler dans d'autres villes et revient la plupart faut savoir qu'ils sont pas éduqués entre guillemets éduqués genre ils ont pas un grand ils ont pas étudié tout simplement donc la plupart des métiers qu'ils font voilà ils font dans le bâtiment ils font dans l'agriculture voilà ils vont dans d'autres villes parce que dans le village il n'y a que dalle il n'y a pas de bâtiment à construire ils vont dans d'autres villes ils viennent tous les deux trois quatre mois donc c'est pour ça voilà que le petit il essaie de faire comme la grand-mère comme la tante tout simplement donc voilà les potos ça c'est la première partie après il ya une autre partie les potos c'est voilà concernant les tomboy que je connaissais pas du tout c'est après quelques années voilà que en venant en thaïlande que j'ai découvert ça les potos voilà les tomboy c'est des des meufs qui essayent de devenir bas des mecs tout simplement qui est qui se coupent les cheveux qui qui agissent comme des mecs ils ont des c'est pas vraiment des lesbiennes tu vois c'est ok c'est des lesbiennes ils se mettent en couple avec des meufs mais c'est des meufs tout simplement entre guillemets ils s'habillent comme des mecs tout simplement c'est un peu bizarre la première fois quand tu découvres ça les potos entre lady boy tomboy c'est c'est vraiment tu rentres dans un autre univers mais ils sont bien accepté les potos faut savoir que les lady boy sont très bien on est à combien les potos parce que comme quand je commence à parler ça pour 11 minutes voilà c'est que les lady boys sont assez bien accepté en thaïlande ils sont très bien accepté tu peux entre guillemets rencontre un lady boy qui travaille à la banque qui travaille au seven eleven qui travaille dans une agence automobile ou n'importe quoi voilà ils sont très bien accepté en thaïlande sont assez ouverts d'esprit moi les potos il n'y a aucun souci concernant lady boy je parle de temps en temps avec des lady boy il n'y a pas de souci moi comme je dis voilà quand tu viens pas m'emmerder dès le début je dis écoute moi il n'y a pas de souci t'es une lady boy ou même si j'ai un poteau qui aime les lady boy j'ai rien à foutre tu vois moi tant que tu viens pas m'emmerder voilà lady boy je dis dès le début écoute moi il n'y a pas de souci on peut être pote mais voilà ça m'intéresse pas lady boy ça m'intéresse pas et c'est pas de mettre ta main sur mon sur sur mon cul sur ma vie tu vois laisse moi tranquille on peut parler voilà il n'y a pas de souci mais voilà ça va pas plus loin donc les potos voilà vous racontez un petit peu voilà mes histoires à ce qu'on ce qu'on a ici en thailand tu vois au malaisie il n'y a pas beaucoup de lady boy apparemment quand je regarde un petit peu sur les formes apparemment les philippines je n'ai jamais visité mais apparemment il y en a plein au cambodge j'ai pas vu au vietnam aussi j'ai pas vu malaisie aussi c'est rare mais en thaïlande il y en a vraiment beaucoup bah c'est à cause de ça la plupart des gens voilà ils ils sont jeunes ils ont 15 ans 14 ans ils font des enfants tu n'as pas de système qui qui aide comme en france et tout tu vois genre mère célibataire non tu travailles tu as de l'argent tu travailles pas tu n'as pas d'argent et tu peux pas et l'état ne peut pas forcer le mec à payer pour 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 entre guillemets la mère de ses enfants les potos parce que pour le moment en thailand la plupart qui travaillent ils sont pas déclarés ils travaillent comme ça normal tu vois pour eux c'est normal donc les potos j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo nous on va se revoir bientôt portez vous bien à la prochaine